Mon aliment qui est bien évité quand vous êtes diabétiques et enceintes, c'est mon aliment sucré tout d'abord. Mon bonbon, gâteau, boisson gazeuse, tout cela, c'est mon aliment qui contenait beaucoup de sucre à éviter totalement. Parce qu'il nous paye un contrôle dessus. Et dans certaines briques, jus en briques aussi, qu'il y a déconseillé. Si on veut consommer un jus, soit vous faites lire à la maison ou alors c'est plein de l'eau. Certains aliments, c'est-à-dire nous avons un aliment carbohydrate, par exemple, nous pommes de terre, nous du riz, nous du pain, ça c'est un aliment qui donne de l'énergie. C'est-à-dire quand nous mangez, nous sommes crasés, nous sommes digérés et nous sommes donnés d'ici, c'est-à-dire glucose. Et ça glucose-là, c'est ça qui augmente d'ici que nous nous disons. Évite tout mon aliment raffiné, c'est-à-dire olier ou manse où la farine blanc servit la farine brun. Olier ou manse du riz blanc servit du riz brun. Tout cela, c'est mon aliment qui contenit plus de fibres, qui contenit plus de gras essentiels, qui est bon pour l'école. Et non, il y a des autres aliments, par exemple, bananes, pommes de terre, patates douces, arouis. Ça, c'est mon les fruits. Il est vrai que c'est mon fruits et mon légumes. Mais c'est mon aliment qui est toujours donné de l'énergie. Donc, il n'est pas bon pour nous considérer comme fruits et légumes. Au contraire, nous devons considérer comme mon aliment carbohydrate. C'est un aliment à conseiller à manger, c'est-à-dire mon mangueuse, mon pâteau, mon chouchou. Ça, c'est mon aliment qui contenit mon fibre solide. Et ça, mon fibre-là, c'est ça, mon fibre-là qui rentre dans nos 10 ans, dissolve dans nos 10 ans, colle avec tout notre excès de sucre, excès de sel, excès de toxines et retient les autres. Et non, beaucoup, même les autres petits aliments, par exemple, en vitamine A, C, E, qui est très important pour la maman, qui fait parce que c'est un antioxydant.